C'était modéré. Bon bah génial, bonne journée. Merci beaucoup, Christian, et à demain pour la banane. Allez, on va prendre l'air. Julia, vous nous emmenez en Picardie, où vous attend Julie Poirier, qui récolte le lin ce matin. Eh oui ! Bonjour, Julie. Alors, vous êtes actuellement à Damerocourt. Ça se trouve dans l'Oise, avec un producteur de lin. Alors, depuis plusieurs jours, on le sait, il y a la sécheresse qui s'est installée dans certaines régions de France, et la Picardie en fait partie. Quelle est la situation là-bas, de ce point de vue-là ? Eh bien, écoutez, Julia, je peux vous dire que depuis quelques jours, ici, on fait la danse de la pluie tous les matins, tous les soirs. Alors, effectivement, hier soir, ici, il y est tombé quelques gouttes, mais ça n'a pas du tout suffi, vous voyez, à mouiller la terre qui est sous nos pieds. Et puis, alors, le ciel a décidé de nous faire mentir ce matin, vous voyez, puisque le soleil s'est caché derrière les nuages. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, il fera bien chaud, donc il va falloir continuer à faire la danse de la pluie, ici, en Picardie, en tout cas. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la production de lin est en danger, Julie, ou pas à ce point-là ? Alors oui, on sourit, on rigole, mais oui, effectivement, on est très inquiet, en tout cas du côté des producteurs de lin. C'est le cas avec vous, Sébastien, là, on est sur un champ, clairement. Oui. Est-ce que c'est en danger aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est inquiet pour l'avenir, puisqu'on n'a pas forcément de stress aujourd'hui, mais on a très besoin d'eau pour les jours à venir, puisque c'est là où le stade critique du lin arrive, où il entre en élongation. Et s'il n'est pas nourri et arrosé régulièrement, il va pousser trop vite, arriver en floraison trop vite. Et dès qu'il fleurit, il ne pousse plus. C'est une plante des 100 jours, on appelle ça la plante des 100 jours. On va quand même regarder un petit peu l'état des sols, on va s'approcher juste pour qu'on puisse bien voir. On voit bien que c'est sec, en fait. Aujourd'hui, on voit que c'est très sec, on voit que le bas de la plante commence à changer un petit peu de couleur. Je ne sais pas si c'est significatif, mais les petites feuilles du bas sont en train de brunir, donc ça, c'est un signe de stress hydrique. Donc, dans certains endroits de la parcelle, on voit qu'il y a des vagues qui se forment. Ça, c'est le signe des zones un peu plus séchantes. Donc, quand on voit apparaître ça, on se dit qu'il faut absolument de l'eau le plus vite possible pour que le lin puisse pousser régulièrement. Voilà. Si vous pouvez faire la danse de la vue avec nous, Julia et Thomas, ça nous arrangerait. On est de tout cœur, évidemment, avec vous, avec tous les agriculteurs qui ont besoin de cette eau. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'agriculteurs en France qui se lancent dans la production de lin. Est-ce que c'est une bonne idée face au changement climatique ? Alors, justement, regardez, on va s'enlever, on va vous montrer tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui de se lancer dans la culture du lin ? En tout cas, sachez que la France est le premier producteur de lin au monde. 80%. En tout cas, c'est la meilleure fibre qu'on trouve. Elle est en France. Et effectivement, on voit le nombre de liniculteurs, si je ne me trompe pas, augmenter. Surtout dans le secteur, c'est ça ? Oui, on a beaucoup augmenté la production de lin dans notre secteur. De par l'effet économique qui a attiré un peu les agriculteurs, mais aussi il y a un effet agronomique. Et beaucoup d'intérêt dans la rotation, puisque le lin est une nouvelle culture. Et le lin est une culture qui nécessite peu d'intrants et qui est un bon précédent pour les cultures suivantes. Donc les agriculteurs sont très intéressés par cette culture. Par cette culture. On va quand même vous montrer, regardez, une fois que la plante a poussé, qu'elle a fait ses 100 jours, on l'arrache. C'est ça ? Et ça donne ça. Ah oui, mais ce n'est pas fini encore. Il faut encore de la pluie. Une fois que le lin est arraché, il est posé en andin à plat comme ça au sol. On le laisse mûrir de par la pluviométrie et la chaleur. Et ensuite, on l'amène à l'usine de transformation, le théiage, qui est à 5 km d'ici, pour en faire de la fibre longue. On extrait la fibre longue. On extrait la fibre longue. Et ensuite, on peut commercialiser pour vendre en filature. Et après, ça part pour faire des chemises en lin quand il fait chaud et qu'il y a la sécheresse. Des petits sacs à dos. Regardez, je me balade avec mon petit sac à dos. C'est parfait. Bon, on compte sur vous, Julien et Thomas. On va faire la danse de la pluie. Absolument. Il faut qu'il pleuve dans les 3 jours. On a quelques personnes dans les communautés des matins qu'on peut faire chanter. Merci beaucoup, Julie. A bientôt. Alors, on regarde un peu la petite...